Yo salut tout le monde, ça fait une faite quête à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler d'un nouvel anime que je viens de terminer, qui est l'anime Kings Game. Donc Kings Game c'est à la base des mangas, il y a eu plusieurs séries, donc il y a le Kings Game classique, il y a eu les origines, donc la préquelle de Kings Game, puis on a eu Spiral, on a eu Secrets, on a eu plein de différents Kings Game qui se sont passés du coup par après, par avant, etc. Ici on va suivre le scénario de Kings Game Spiral, si je dis pas de conneries, mais on va avoir également des pistes de Kings Game classique. Donc on va se retrouver avec le personnage principal qui va débarquer dans sa nouvelle classe, dans sa nouvelle école. Et à nouveau pour lui, Kings Game commence, on apprend très rapidement qu'en fait lui connaisse de quoi le Kings Game. Et donc on va avoir en fait des flashbacks de Kings Game, la série classique du coup, le premier Kings Game, et on va avoir du coup en parallèle le Kings Game qui se passe dans cette classe-là, dans cette timeline-là. Donc on va dire Kings Game Spiral. Donc, posons les bases. C'est quoi Kings Game ? Kings Game, c'est une espèce de virus, de virus qui lance un jeu mortel. Ce virus lance un jeu mortel avec des gâches à résoudre. Ici en l'occurrence, ils reçoivent ça par téléphone portable. Donc ils ont par exemple des gâches, ceux qui vont dormir avant minuit, ils vont se décapiter, se pantre, ce genre de choses. Puis il va y avoir de plus en plus de gâches, par exemple il va falloir se casser un doigt pour survivre, etc. On va avancer de plus en plus et le but du jeu, le but de ce virus en fait, c'est de tuer tout le monde. Et donc, les protagonistes vont essayer de survivre un petit peu dans un délire, un petit peu à la destination finale. C'est-à-dire qu'ils vont avoir les gâches qui vont leur être lancés, ils doivent les résoudre. Sinon, ils ont des morts gores, comme je dis à la destination finale. Ils vont se pantre, ils vont se faire décapiter, ils vont se prendre une poutre sur la gueule. Il va y avoir plusieurs trucs comme ça à la destination finale. Donc je vous dis directement, c'est pas un anime ni un manga en fait, pour tout le monde, pour tout public. Puisque le manga et l'animé aussi du coup, est très gore. Donc c'est vraiment très destination finale. Les morts sont assez explicites. Dans le manga surtout, dans l'anime, il y a parfois un petit peu de censure, mais c'est très rare. On voit quand même bien le sang, bien les morts, il comprend bien les scènes. Donc c'est quand même assez trash. Donc le personnage principal connaît déjà l'étonnant et aboutissant. Il avait déjà participé à un 15e précédemment et il était le seul survivant. Et du coup, il va essayer de sauver ses camarades. Il a échoué la première fois, maintenant il va vouloir y arriver. C'est donc le nouveau dans le lycée. Et donc il y a énormément de personnes dans sa classe qui ne le écoutent pas, qui ne le croient pas. Et qui n'ont pas confiance en lui, parce qu'ils ne le connaissent pas. Et donc ceux qui n'ont pas confiance en lui, ils vont se rebuler contre lui. Donc il y en a certains qui vont mourir parce qu'ils n'ont pas confiance en lui. Il y en a certains qui vont aller plus loin, du coup ça sera des gros connards. Ils vont essayer de tout faire pour que lui crève et pas eux, etc. Et donc on va voir plein de scènes et plein du coup au final de plus en plus aller dans la surenchère du gore. Et des gages de plus en plus compliqués. Également l'anime Kings Game va un petit peu aller sur les pistes de Kings Game Origins. Parce que pour savoir comment arrêter le jeu, ils vont aller puiser dans les origines du Kings Game. Donc les origines du Kings Game qui remontent il y a une trentaine d'années. Et donc ils vont aller dans le village où tout a débuté pour essayer un petit peu de savoir les tenants et aboutissants. Au niveau de la bande-son, on a une très bonne bande-son. Au niveau de l'animation, l'animation est franchement très sympa et très correcte. Le côté explicite est assez bien retranscrit. Le scénario est plutôt sympa et plutôt plaisant à suivre. Et donc voilà, cet anime que j'ai vu sur différents sites a été plutôt lynché. Donc avec parfois moins de 50% de votes positifs. Mais moi dans l'ensemble, j'ai plutôt passé un bon moment devant ces 12 épisodes. Une série assez courte, mais franchement très sympa. Un petit anime survival game, un petit anime horreur. Qui est un genre quand même relativement rare dans les animes. Dans les mangas, il y en a beaucoup plus. Mais dans les animes, il n'y en a pas tellement que ça au final. Et franchement, ça rend plutôt bien. C'est plutôt très satisfaisant. Donc je vous invite à donner votre avis en commentaire sur le manga Kings Game si vous l'avez déjà lu. Ou sur l'anime si vous l'avez déjà vu. Si vous allez faire tout ça après ma vidéo, donnez-moi vos retours. Et voilà, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas également à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Pour m'aider dans mon aventure YouTube. Dites-moi encore ce que vous en pensez du nouveau décor. Et moi, je vous dis salut à la prochaine. N'oubliez pas le petit abonnement et la petite cloche. Salut, salut !